Bonjour à tous, mesdames et à la vidéo de retour nous allons apprendre ici des astuces d'analyse de données avec Microsoft Excel. DL de voie libre, ça veut dire à la maison, nous avons les élèves, en cours des élèves nous avons des notes, de voie 1, de voie 2, de voie 3. Ici nous avons des élèves qui n'ont pas rendu le devoir, donc ils n'ont pas des notes. Ici et première chose, on va contrôler ces données là. Donc on va faire ici CTRL étoile, CTRL étoile, pour sélectionner tout ça, CTRL C, on clique sur une autre feuille, on la serre à une autre feuille, on fait clic droit. Comme vous voyez le color spécial n'est pas active, c'est que vous n'avez pas copié la table. Donc on fait CTRL C, et si on fait clic droit, vous avez ici color spécial, vous l'activez, vous cliquez sur color spécial, transposé, et vous faites OK. Et voilà, vous pouvez sélectionner ça, vous faites un double clic. Maintenant vous avez des données ici, mais si vous remarquez, vous avez des données aberrantes. Il y a des erreurs, par exemple 20,3, surtout que les notes sont sur 20. Note sur 20. Donc il faut voir ici les erreurs. On va faire ici égal. Si la note D1, c'est péristrictement à 20. On va mettre 20. Sinon, on prend le même suivi, C2. On ferme la parenthèse, on fait OK. Donc si je copie la formule en bas, on voit ici 20,3, il est devenu 20. Je fais du clic. Nous avons toutes les copies ici en bas. Donc ici, au lieu de note D1, on va faire marque D1. On fait la même chose pour les autres colonnes, marque D2, marque D3. On teste la note C2. Si on copie la formule à droite, on va tester la note D2 puis E2. Donc on fait comme ça, on copie la formule. Comme vous voyez ici, on va vérifier pour 7,6, la 7e ligne, si on copie la formule en bas. Voilà, au lieu de 20,1, vous avez ici 20. Donc, sélection C2, C2, faites un double clic. Et voilà, nous avons les données ici. Maintenant, on peut travailler avec marque 1, marque 2, marque 3. Donc, pour ces données-là, C1, C2, C2, on peut les masquer, clic droit, masquer. Mais attention, avec cette formule-là, quand une donnée n'est pas, ici elle est vide, ça nous donne 0. Donc, si on met 0, c'est 20. Donc, on fait ici. Donc, on va enlever tout ça. Donc, on va enlever tout ça. Donc, on va ajouter ici une autre condition. Si la cellule est vide, si la cellule est vide, point virgule, dans ce cas, on va faire ici, non disponible. Si la cellule est vide, on va mettre, sinon on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va faire la parenthèse, on va faire la parenthèse ici, on fait OK. Je coupe pour tester. Ici, il y a la correction. C'est 20,3, il est devenu 20. Ici, il est encore vide. Donc, je coupe la formule à droite. J'enregistre. Je sélectionne ces trois cellules. Je fais un double clic. Et voilà, j'avoue les données ici. Maintenant, on peut masquer CDE. Clic droit, masquer. On va travailler avec ces cellules-là. Clique sur A1 jusqu'à H1. Contrôle majuscule de chambre en bas. Contrôle en arrière. On fait accueil. On fait ici. Toutes les bordures. Je vais compter les cellules guides de D1 et D2 et D3A. Donc, je fais ici, insertion. Tableau. Tableau code dynamique. On a pris toute la table. On prend les mêmes feuilles. Par exemple, si il est KA, je fais OK. Donc, je vais travailler pour travailler sur KA. Je clique sur KA. Mark01. Et je prends ID de student. Je vais le mettre dans le nivelleur. Je ferme cette boîte de dialogue. Donc, vous voyez ici. Nous avons quatre élèves qui ont I3,1. Et pour ordonner ça, je fais du faire quelques ordonnées. Trier. Pour trier, il suffit de faire un clic droit. Ici, Trier, A, A, Z. Sinon, clic droit, Trier, Z, A, A. Et voilà, vous avez les cellules vides ici. Vous avez quatre élèves qui n'ont pas de notes dans le devoir numéro 1. Pour avoir l'âge de ces élèves-là, on double-clic sur la cellule L2. Et voilà, vous avez ces élèves-là. Ils n'ont pas de notes dans le devoir 1. Voilà, par exemple, les élèves absents, le devoir 1. Je fais clic droit, supprimer. On peut faire la même chose pour numéro 2. Donc, on peut faire clic droit, afficher l'édition. Je coche notre marque 01. Je coche marque 02. Changez le poids de dialogue. Ici, je fais clic droit, Trier, Z, A. C'est-à-dire, le plus grand, plus petit. Voilà, vous avez des élèves ici. Voici les deux élèves qui n'ont pas de notes dans le devoir numéro 2. On peut faire clic droit et supprimer. Il y a une chose pour numéro 3. Donc, on fait clic droit, fichier SD sont. On tu coches numéro 3. On fait, on coche numéro 3. On tu coches marque 02. On fait clic droit, c'est-à-dire, le plus grand, plus petit. Nous avons quatre élèves. Je fais clic. Voilà les élèves et le contrôle, la matière de contrôle. Qui n'ont pas de notes, le devoir numéro 3. Pour une raison quelconque. Par exemple, le devoir libre. Peut-être qu'ils n'ont pas vendu la copie. Ou bien, le devoir libre, leur billet, peut-être qu'ils sont absents. Donc, ils n'ont pas de notes ici. C'est clic droit, supprimer. Pour grouper ça. Par exemple, vous avez de 3 jusqu'à 9,1. C'est clic droit, grouper. Vous cliquez sur ce bouton là. Et pour les 10. C'est clic droit, grouper. Et le reste, de 15 jusqu'à blanc. C'est clic droit, grouper. Et voilà, vous avez grouper ici, des données de ces notes là. Pour avoir, par exemple, la liste des élèves qui ont eu entre 15 et 20. Prenez la liste. On vient ainsi de L4. Faites et double clic. Et voilà, vous avez ces notes là. Attention, on parle de la marque D3. Dernière colonne. Et voilà, merci pour traiter aussi le même système. C'est l'explication pour recevoir des vidéos qui sont améliables. Et voilà. C'est qu'un «Propolis»